Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez passer un très beau mois d'août et j'espère que vous commencez très bien votre mois de septembre, la rentrée scolaire, la fin des vacances, le début de toutes les activités. Alors, je vous souhaite vraiment de passer un très beau mois de septembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général que vous devez aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, puisque toutes les Vierges ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors, certains se sentiront concernés, certains autres moins et peut-être certains autres pas du tout. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller voir les tirages concernant vos signes ascendants et votre signe lunaire. Je rappelle également, avec toujours ma belle petite clé de la destinée, que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous plaît pas, vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. Et puis, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec le tirage pour les Vierges qui sont en couple et je poursuivrai avec le tirage pour les célibataires. Donc, mes chères Vierges qui sont en couple, ceux et celles qui sont en couple, premièrement, le message des anges de l'amour vous dit « Attirez votre âme sœur, apprenez à vous connaître mutuellement et gardez l'esprit ouvert. » Alors là, vous allez me dire « Attirez votre âme sœur, si je suis en couple, probablement que c'est possible que je sois déjà avec mon âme sœur. » Et je vous le souhaite. J'espère que c'est le cas pour vous. Donc, la carte « Attirez votre âme sœur » vous dit « Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. » Alors ici, on a l'impression que cette carte pourrait s'adresser simplement aux personnes qui sont célibataires. Mais en fait, il faut toujours adapter les cartes à notre tirage. Alors, ce que je vous dirais plutôt, c'est que quand on est en couple, bien souvent, on prend l'autre pour acquis. On rentre dans certaines habitudes, une routine qui s'installe au fil du temps. Alors, si vous êtes, par exemple, marié depuis quelques années ou plusieurs années, ou si vous êtes en union de fait depuis plusieurs années, bien vous êtes sûrement rentré dans une certaine routine, une certaine habitude. Et vous prenez, sans vouloir faire mal, vous vous prenez tous les deux pour acquis. Vous êtes habitués l'un avec l'autre et la vie suit son cours et tout ça. Bon. Alors, ce qu'on veut vous dire ici avec « Attirer votre âme sœur », en fait, c'est que si vous sentez que vous êtes tombé dans une routine, parfois, on a besoin de remettre un peu de vie dans notre vie de couple. C'est le cas de le dire. On a envie de mettre un peu de piquant, de rallumer la flamme un petit peu. Alors, ce qu'on vient vous dire ici avec les cartes, on a la reine de bâton, on a le 6 de bâton aussi. Bien, on vient vous dire, soyez, devenez irrésistible pour votre autre. Devenez une personne intéressante, une personne qu'on a envie de connaître plus en profondeur. Même si vous vous connaissez des gens, on ne connaît jamais quelqu'un à fond. Alors ici, soyez intéressants, intéressantes. Ayez des sujets de conversation qui piquent la curiosité. Mettez un peu plus de vie. Soyez créatifs et créatives. Faites, exprimez-vous en tant que personne aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très attirant pour l'autre. Quand vous êtes vous-même qui vous êtes, bien, c'est attirant pour l'autre parce que l'autre vous découvre peut-être sous un nouveau jour. Alors d'ailleurs, on voit ici avec le 6 de bâton que si vous avez cette attitude, probablement que votre autre, votre partenaire va ressentir de l'admiration pour vous. Et c'est souvent le cas. Les partenaires ont besoin de sentir une certaine admiration envers leur partenaire. Donc, c'est ce que vous allez susciter si vous avez cette attitude. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que votre partenaire vous admire déjà beaucoup. Mais il faut simplement continuer à nourrir cette flamme, à mettre du piquant dans votre relation. Le 6 de bâton, c'est le fait d'être reconnu pour ce que l'on est. D'être félicité, d'être valorisé aussi. Alors voilà. Donc, peut-être que votre partenaire nourrit déjà cette admiration. Mais peut-être qu'il ou elle en a besoin encore. Alors, si vous sentez que vous commencez à perdre l'admiration, que vous êtes rentré dans une routine. Bien, faites quelque chose de créatif. Faites quelque chose de nouveau pour susciter cette admiration chez l'autre. Non seulement ça, parce qu'on voit quand même pas mal dans votre tirage que vous avez un certain travail à faire. Non seulement vous devez essayer de susciter l'admiration chez l'autre, mais aussi vous avez le valet de denier qui se présente. Alors, essayez de faire en sorte que la personne se sente confiante et en sécurité avec vous. Je parle de sécurité, mais de sécurité dans plusieurs aspects. Ça peut être au niveau monétaire, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau aussi de votre relation. Si vous ne démontrez pas, par exemple, des signes d'amour ou d'intérêt pour votre partenaire, peut-être que votre partenaire se sent négligé, peut-être que votre partenaire ne sent plus l'amour que vous avez pour lui ou pour elle et se sent insécure dans cette relation présentement. Alors, c'est de toujours travailler sur le fait de mettre du piquant, sur le fait d'attirer l'admiration de l'autre, sur le fait aussi de faire en sorte que la personne se sente bien, se sente en sécurité dans la relation, qu'il ou elle ne se pose pas de questions. D'accord? Pour toujours garder, avec la carte des amoureux, toujours garder justement cette connexion avec l'autre, nourrir cet amour, faire grandir cet amour que vous ressentez l'un pour l'autre. D'accord? Alors, c'est vraiment un travail qui demande du temps, de l'énergie aussi, mais ça en vaut la peine si vous voulez préserver votre relation. Maintenant, on a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Et ce n'est pas pour rien que cette carte-là est apparue, parce qu'on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, secrets, vous renforcer vos liens. Alors, c'est possible que, oui, vous vous connaissez déjà, mais peut-être que vous ne vous connaissez pas en profondeur, peut-être que vous connaissez seulement ce qui apparaît à la surface. Alors, essayez de creuser un peu, de connaître davantage votre partenaire, de vraiment vous intéresser à elle ou de vraiment vous intéresser à lui, à qu'est-ce que cette personne-là est au plus profond d'elle-même. D'accord? Le valet de bâton qui se présente, mais encore une fois, c'est un peu de travail à faire ici pour garder l'amour vif, l'amour présent, la passion. Et le valet de bâton peut nous parler, justement, aussi, d'être franc, d'être direct, de ne pas passer par quatre chemins. Alors, c'est-à-dire de dire vos vérités, de dire ce que vous êtes réellement, de vous faire connaître davantage. D'accord? Alors, d'être franc, d'être direct, parce qu'on a également l'as d'épée qui vient corroborer ce que je viens vous dire ici. Vous avez besoin d'être plus authentique, si je pourrais dire, avec votre partenaire, que votre partenaire vous connaisse de A à Z, qu'il vous connaisse davantage, en tout cas. Donc, il y a certaines vérités à dire, il y a certaines choses peut-être à avouer avec courage, parce que des fois, ce n'est pas toujours nécessaire, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas toujours facile d'avouer certaines choses qui sont déjà passées, mais qui n'ont jamais été réglées, si je peux dire. D'accord? Alors, la franchise, l'authenticité, la transparence, c'est très important dans votre couple, si vous voulez garder, justement, votre couple vivant. Maintenant, on vous dit de parler, d'être franc, franche, de dire certaines vérités, mais on vous dit aussi, avec la papesse qui apparaît, d'observer, d'écouter l'autre aussi, pas seulement de parler. L'important dans une relation, c'est la communication, et la communication, ça ne veut pas simplement dire de parler, mais ça veut dire aussi d'écouter, et surtout d'écouter, pour mieux comprendre votre partenaire, pour mieux connaître ses besoins, et être vraiment dans l'observation, de remarquer des choses chez votre partenaire. Par exemple, je vous donne un exemple vraiment de base. Par exemple, vous voyez que votre partenaire travaille très tard ces temps-ci, rentre un peu plus tard à la maison, ou pas mal plus tard à la maison, mais qu'en tant que famille, si vous avez des enfants, par exemple, on doit s'assurer d'avoir, que l'épicerie, par exemple, soit faite, le marché soit faite, ou la lessive, ou peu importe. Donc, remarquez ces petites choses, et si vous voyez que votre partenaire est épuisé cette semaine, par exemple, vous pourriez prendre l'initiative de dire, OK, je vais faire une brassée de lavage, je vais faire le marché cette semaine, je vais aller à l'épicerie cette semaine pour acheter la nourriture, par exemple, alléger le poids de votre partenaire, parce qu'après tout, être en couple, c'est se supporter l'un et l'autre. Alors, voilà, donc, d'observer les petites subtilités que vous prenez probablement pour acquis, d'accord? Parce que la personne qui est dans votre vie, et probablement vous aussi, on voit ici, c'est la reine de couple, c'est probablement une personne qui a beaucoup à vous apporter dans votre vie, beaucoup d'amour à vous donner, c'est quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui se charge, qui s'occupe, en fait, que tout aille bien, mais c'est vraiment une belle personne, et peut-être qu'il s'agit de vous aussi, c'est peut-être, vous êtes peut-être une très, très belle personne aussi, pour, aux yeux de l'autre, hein, Donc, gardez cet amour vivant, gardez cet amour, surtout si vous y tenez, apprenez à mieux vous connaître, apprenez à connaître les besoins de l'autre, de votre partenaire, et si vous avez des choses à avouer, ou si vous avez tout simplement des désirs à combler, bien, soyez francs dans ce que vous avez besoin de vivre, d'accord? Et, la dernière carte, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer de la personne que vous espérez rencontrer, alors, encore une fois, on n'est pas célibataire, on est en couple ici, mais j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, mes chères vierges, et ça, vous allez vous reconnaître tout de suite, ceux et celles que ça concerne, hein, dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression que vous êtes peut-être resté accroché au passé, par rapport à une relation passée, et que vous avez probablement tendance à toujours comparer votre partenaire actuel à celui ou celle de votre passé, c'est vraiment un ressenti que j'ai en ce moment pour ça, et, et donc, on vient vous dire ici, gardez l'esprit ouvert, parce que, j'ai l'impression ici, vous voyez ici, vous êtes, vous avez le 5 de coupe, je commence par la fin, parce que, c'est ce qui me fait dire, en fait, que vous pensez peut-être encore à quelqu'un de votre passé, on dirait que vous êtes encore en deuil de cette personne-là, que vous pensez beaucoup à elle ou à lui, mais que vous taisez cette réflexion, cette pensée, hein, et, et donc, on vient vous dire, écoutez, vous avez donné beaucoup à cette relation, à la relation actuelle dans laquelle vous êtes, vous avez donné beaucoup de votre amour, de votre énergie, vous avez un certain attachement à l'autre, mutuel, vous avez un attachement mutuel et vous avez beaucoup sacrifié pour être là où vous en êtes présentement, alors, de regarder, est-ce que ça vaut la peine de, de, de mettre ça en péril pour une relation passée qui n'a pas fonctionné, d'accord? Alors, c'est vraiment mon ressenti et on a tempérance ici qui vient vous dire s'il y a des choses à guérir, hein, du passé, guérissez, prenez le temps de le faire, de guérir du passé pour passer à autre chose, mais restez connectés à la personne avec qui vous êtes présentement, si vous ressentez de l'amour, bien sûr, pour la personne et j'ai l'impression que oui, vous avez quand même la carte des amoureux ici qui est apparue. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'amour ici n'est pas vraiment un problème, mais vous avez encore des regrets, vous êtes encore, vous n'avez pas fait tout à fait votre deuil de la personne avec qui vous étiez auparavant. Donc, ça, ça vient brouiller un petit peu les cartes dans votre couple actuel parfois, d'accord? Donc, sans que l'autre le sache nécessairement. Et c'est peut-être de ça qu'on vous demande, pour ça qu'on vous demande ici d'être franc avec l'autre, d'être franc. ce n'est pas nécessaire de tout révéler nécessairement, mais d'avoir vraiment une belle conversation, de faire comprendre à l'autre que vous vivez certaines choses à l'intérieur de vous, c'est important parce que ça fait partie du processus de guérison aussi, d'accord? Plutôt que de toujours rester accroché à ce qui nous a fait mal, à la personne qui est partie dans notre vie, être dans le regret, dans le deuil, mais plutôt ici, on vous dit de regarder ce que vous avez, ce qui vous reste de beau et c'est cette personne-là qui est dans votre vie actuellement. D'accord? Alors, le 5 d'épée qui apparaît ici, ça nous parle de mettre certaines limites peut-être dans vos pensées et de voir si ça vaut la peine de nourrir ces pensées-là pour l'autre personne, la personne qui était dans votre vie auparavant. Et je me permets de vous parler de ça puisque j'ai tiré une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière et c'est ce qui me permet de vous dire ça davantage parce que c'est venu appuyer mon ressenti par rapport à ces cartes-là ici. D'abord, premièrement, il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est la carte protection. Alors, votre relation actuelle, pour moi, elle est protégée, elle est vue, elle est reconnue par l'univers et elle est protégée. Et d'ailleurs, on ne sent pas que vous êtes mal dans cette relation. On sent plutôt qu'il y a de l'amour. Simplement, qu'il faut solidifier les bases, tout simplement, qu'il faut remettre du piquant, qu'il faut être peut-être créatif, donner la certitude que l'autre est en sécurité avec vous, susciter l'admiration de l'autre envers vous. Mais cette relation, elle est protégée, elle est vue, elle est reconnue. La seule petite... la seule petite tâche au tableau, si je peux dire, c'est vraiment que vous nourrissez peut-être des pensées de deuil par rapport à une autre relation passée. Et on vient vous dire ici, balayage du passé, parce que ça, ça vient brouiller les cartes dans votre couple actuel. Alors, il faut vraiment faire le ménage de votre relation passée. vous débarrasser de ces pensées qui vous tenaient peut-être à certains moments dans votre vie. Donc, accordez à votre relation actuelle l'importance qu'elle mérite et oubliez le passé. Faites du ménage par rapport à votre passé. D'accord? Si la relation passée n'a pas fonctionné, c'est probablement que ce n'était pas la bonne pour vous. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chères vierges qui sont en couple. Donc, je vais passer maintenant au tirage des célibataires. Donc, je retire ces cartes-là ici. Et donc, j'ai déjà tiré les cartes pour vous, les célibataires, juste pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? Hum! Encore une fois, ce besoin d'être reconnus, valorisés et admirés. Alors, vraiment, pour vous, les vierges, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous en ce moment sur lequel il faut travailler. J'ai eu plusieurs cartes pour vous, les célibataires, ici. OK. Alors, ce qu'on me dit ici, d'abord, les messages des anges de l'amour pour vous, c'est conversation cœur à cœur. Alors, on est vraiment dans les mêmes énergies que pour les couples. Vous avez des choses à dire, vous devez dire des vérités, vous devez vraiment vous ouvrir le cœur. On a le message du flirt et cela vaut la peine d'attendre. Alors, conversation cœur à cœur, ça vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour les vierges, ce mois-ci, ce mois de septembre, il y aura des discussions à avoir, il y aura de la franchise et de la transparence à démontrer pour pouvoir bien connecter avec votre partenaire ou votre futur partenaire. D'accord? Alors, ici, on vous dit de dire certaines choses et comme vous avez ce besoin d'être reconnu, d'être admiré, bien, vous allez peut-être avoir tendance à en dire trop ou à en faire trop et c'est pour ça qu'on a la carte de tempérance qui est venue ici nous dire montrez qui vous êtes vraiment, suscitez l'intérêt de l'autre personne, suscitez son admiration aussi, mais mais n'en faites pas trop, d'accord? Soyez modérés dans ce que vous dites et soyez francs, donc honnêtes, une conversation cœur à cœur et discutez honnêtement, il faut être honnête. Quand on veut susciter l'intérêt ou l'admiration de l'autre, on se base sur des choses qui sont réelles et non des choses que l'on invente pour se donner du panache, d'accord? Alors, modérez vos paroles, dites des vérités simplement et la personne tout naturellement va probablement avoir déjà une certaine admiration pour vous. On voit que on vous demande d'être franc, d'être honnête, d'avoir des conversations cœur à cœur, mais on vous dit que vous n'êtes pas rendu encore à vivre une relation sérieuse pour le moment. Vous êtes encore dans le flirt et vous avez besoin de cette période de flirt, d'accord? Les célibataires, les célibataires, je ne parle pas de ceux qui sont en couple. Le flirt vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres et en ce moment, c'est ce dont vous avez besoin mes chères vierges célibataires parce que si je regarde un peu plus loin, mais je vais vous en parler un peu plus tard, mais j'ai l'impression que vous avez encore des choses à régler, d'accord, pour vous les vierges célibataires. Le flirt actuellement vous fait du bien, le flirt vous apporte justement ces moments de gloire, ces moments où les gens sont en admiration avec vous, vous reconnaissent, vous aiment, vous apprécient pour qui vous êtes vraiment, d'accord? alors vous en avez besoin actuellement, le soleil qui s'est présenté, c'est l'amitié aussi avec les autres, donc peut-être un peu plus que de l'amitié, mais c'est quand même une belle connexion et vous sentir bien, vous sentir la chaleur humaine autour de vous, sentir que les gens vous apprécient, d'accord? et je pense que vous êtes dans cette période de flirt justement parce que vous avez peur de rentrer en profondeur, dans une relation plus profonde avec l'autre en ce moment, on a la lune ici, la lune qui nous parle des ombres, qui nous parle de la peur, de l'inconnu, des peurs secrètes que vous ne dévoilez pas aussi, alors peut-être que vous avez, ça ne fait pas longtemps que vous sortez d'une relation donc vous n'êtes pas encore prêt ou prête à entamer une relation sérieuse par peur et par le deuil aussi que vous vivez, on a vraiment cette, vous voyez, autant pour les couples que pour les célibataires, on a quelques cartes qui se présentent à deux endroits, aux deux endroits, alors vraiment, les vierges, ce mois-ci, vous êtes encore dans ce processus de deuil, ce processus de guérison, d'accord? On voit ici avec tempérance qui est là que vous avez des choses à guérir avant de penser, rentrer en relation sérieuse avec quelqu'un, mais pour le moment, le flirt vous fait du bien et c'est correct comme ça pour le moment, d'accord? Donc, protégez-vous, protégez-vous et soyez simplement dans la légèreté, vivez le moment présent, mais par contre, soyez clair, soyez clair avec la personne, avec la ou les personnes que vous rencontrez, conversation avec cœur, c'est ce que ça vous demande et même dans les couples, dans le tirage des couples, on nous parlait de dire certaines vérités, d'être franc, d'être honnête, la même chose ici pour vous. ne donnez pas d'espoir à des gens parce que vous pourriez les blesser, mais soyez clair dans vos intentions, dans votre besoin du moment d'être simplement dans la légèreté et dans l'amicalité tout simplement, d'accord? Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre, donc ça vaut la peine d'être franc justement à ce niveau-là, ça vaut la peine d'être simplement dans la légèreté, dans le flirt, parce que la 5e synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Il y a un processus d'abord par lequel vous devez passer, processus de guérison, d'une peut-être, d'une relation passée peut-être, qui vous a fait souffrir. Alors, laissez le temps au temps de faire son oeuvre. On vous dit avec le 3 de couple de vous amuser, d'être dans la légèreté, de vous amuser avec vos amis, pas seulement être non plus dans le flirt, mais aussi de faire des choses pour vous, de vous amuser, d'accepter les sorties, les invitations, de célébrer la vie tout simplement. Parce qu'on sent qu'il y a eu, avec le 10 de bâton, il y a eu une période de difficulté, il y a eu une période où ça a été plus compliqué pour vous de sortir la tête de l'eau. Vous êtes peut-être justement rendu dans la fin d'un cycle, c'est-à-dire que les difficultés commencent à tomber, les responsabilités commencent à devenir moins lourdes pour vous, peut-être que vous vous êtes réorganisé d'une façon ou d'une autre, alors vous arrivez à l'aube d'une situation difficile, d'accord? Donc, permettez-vous maintenant les plaisirs de la vie, d'accord? Il y aura probablement plusieurs personnes qui se présenteront à vous, plusieurs, de là, pourquoi vous êtes dans une période de flirte, vous allez peut-être avoir beaucoup de choix, vous allez peut-être être même confus, confuse par toutes ces personnes qui graviteront autour de vous, alors c'est pour ça qu'on vous dit d'être clair avec ces personnes et de mettre vos limites et de dire à l'autre, aux autres que ce que vous voulez tout simplement présentement, c'est de vous amuser, d'accord? D'être clair là-dessus et aussi, non seulement vous êtes dans un processus de guérison, un processus de deuil et de guérison, mais on vous demande ici avec le roi de bâton de focusser sur vous-même, c'est-à-dire de faire des choses vraiment qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse pour le moment, d'accord? Si vous avez un but, un objectif, un projet, parce que le roi de bâton, les bâtons, ça représente souvent le travail ou les projets, alors on vous dit de focusser là-dessus pour le moment, c'est ce qui va vous permettre d'alléger votre vie, qui va vous permettre aussi de vivre ce processus de guérison qui n'est pas toujours facile, mais au moins si vous avez une passion, si vous êtes focussé sur quelque chose qui vous intéresse, bien, ça sera moins difficile cette période-là à traverser, d'accord? Et donc, j'ai tiré aussi des cartes d'éclaircissement pour ce tirage pour vous, les vierges célibataires de l'oracle lumière et ce qui me permettait de dire que vous êtes vraiment dans une période de flirte et que c'est ce dont vous avez besoin présentement, que vous n'êtes pas prêt ou prête à entrer dans une relation beaucoup plus sérieuse, c'est qu'on a eu la carte de mariage et union. Alors là, vous allez me dire, bien, ça présage un mariage, ça présage une union. Dans ce cas-ci, j'ai l'impression plutôt que cette carte-là, elle est sortie inversée dans le sens où vous venez probablement de sortir d'une relation, d'une union ou d'un mariage pour certains d'entre vous. Ce qui fait que vous êtes devenu célibataire et c'est ce qui me permet de dire que vous n'êtes pas prêt pour passer à autre chose tout de suite en accord avec cette carte du 5 de coupe. Vous êtes encore dans le deuil, vous êtes encore peut-être en train de pleurer la perte de cette personne-là qui était dans votre vie. Alors, voilà, donc, c'est vraiment d'avoir assez d'amour pour vous pour vous permettre de guérir de cette relation-là passée, mais tout en même temps, on vous dit que vous faites des rencontres et peut-être que ces rencontres-là sont bénéfiques pour vous dans le sens où vous avez besoin qu'on vous reconnaisse. C'est peut-être ce qui vous manquait dans votre relation passée, mais vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin qu'on vous valorise, qu'on vous admire aussi, et ces rencontres-là vous permettent de vivre ces moments où vous vous sentez valorisés, d'accord? Mais ça vaut la peine d'attendre et de rester simplement dans des amitiés, dans la légèreté. Alors, voilà, mes chères vierges, c'était votre tirage pour le mois de septembre 2019, les énergies sentimentales. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de solutions ou de réflexions. Alors, n'oubliez pas que vous avez toujours votre pouvoir en main, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, partager la vidéo aussi, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Et ceux et celles qui me découvrent pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, mes chères vierges, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. En attendant, prenez soin de vous, prenez grand soin de vous et aimez-vous d'abord, soyez prudents et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.